Bienvenue au quiz de la négociation FPCSN 2023. Question quiz. En quelle année la santé psychologique au travail a été officiellement reconnue dans notre convention collective? A. 1982, B. 2016 ou C. 2021? La réponse est C. 2021. Cette reconnaissance est très récente car le gouvernement croit que la santé psychologique relève d'une responsabilité individuelle. À la FPCSN, on pense plutôt qu'il s'agit d'un problème systémique auquel le gouvernement a la responsabilité de s'attaquer. De plus, la loi 27, qui est issue du projet de loi 59, la réforme en santé et sécurité au travail, a amené quelques éléments positifs, mais comporte aussi vraiment plusieurs lacunes que l'on souhaite adresser et combler par notre prochaine convention collective. Question quiz. Parmi ces demandes faisant partie de notre cahier sectoriel, l'acquête fait partie des éléments mises de l'avant par le gouvernement pour être un employeur de choix. A. D'éliminer le temps supplémentaire obligatoire, le TSO. B. D'améliorer le programme d'aide aux employés, le PAE. C. D'évaluer les équipes en surcharge de travail. D. D'améliorer les mécanismes de retour au travail suite à un congé de maladie ou d'invalidité. B. La réponse est A. L'iné TSO. D'ailleurs, le gouvernement a fait une annonce publique à cet effet. Les femmes sont majeures tardes dans nos réseaux et c'est elles qui paient le prix fort de nos conditions de travail difficiles. La santé psychologique est un enjeu essentiel qui mérite qu'on se mobilise. Pour en savoir plus sur les revendications portées par la FP-CSN, rendez-vous sur la page Négo-FP. B. Vous pourrez consulter le cahier de revendications qui a été déposé au gouvernement le 28 octobre dernier. Pour vous approprier les demandes de la présente négociation, vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs actions qui vont être organisées dans vos établissements locaux. Vos syndicats vont vous solliciter. On vous invite à y participer en grand nombre. Surveillez vos courriels de votre syndicat. Enfin, vous allez voir, on va avoir besoin d'une grande mobilisation. Celle-ci va devoir être de grande envergure. Si le gouvernement veut réellement être un employeur de choix, il va falloir qu'il réponde à nos demandes. Du bord des professionnels, techniciennes et techniciens. Du bord de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du secteur public. Solidarité. Je regarde en haut, hein? J'essaie de me rappeler de mon texte. Cette reconnaissance est très récente qu'à du point de vue du gouvernement, la santé psychologique au travail relève de la responsabilité. C'était meilleur la première prise. Sous-titrage Société Radio-Canada